Ramatuel, Van Dijk, Van Dijk, Ramatuel, Ramatuïr qui repâle avec Van Dijk, Van Dijk à la fin des Vos Ramatuel, la troisième place. Je suis en compagnie d'Ed Chris Ford, un homme au 16ème ciel ici. Il a battu Ramatuel avec son poulain à Van Dijk. Ed, vous êtes venus ici avec une bonne couette, est-ce que vous êtes en confiance avant cette race ? Il n'a rien fait de mal en deux runs. Il a gagné le Richmond à Goodwood Group 2. La race s'est éloignée parce qu'il s'est éloignée. Il s'est éloigné depuis le jour de la race. Donc beaucoup de gens s'est éloigné. Mais il a gagné très bien. Donc nous pensons qu'il est venu ici depuis les dernières deux semaines, il a fait très bien. Il s'est éloigné, plus grand, plus fort. Il s'est éloigné, plus grand, plus grand, plus grand. Ed qui nous disait que son poulain était invaincu. Il venait de bien courir malgré le fait que la course, le groupe 2, il y avait beaucoup de non-partants du fait du terrain souple. D'ailleurs, il n'était pas inquiet pour aujourd'hui. Le poulain a vraiment pris de la force et il l'a fait très bien. Qu'est-ce que vous sentez-vous quand votre hôte est venu, mètres après mètres, contre les favorites ? C'est une sensation de sensation. J'étais inquiet avant, parce qu'il n'avait pas eu une pièce, un gâteau. Et le poulain a pris de la maison et j'ai pensé qu'on s'en foutait de temps ici. Mais il est venu et il a battu bien et elle était une poulain très fantastique. Elle a battu super bien. Mais, vous savez, pour nous, nous sommes venus au top et nous sommes vraiment heureux. Oui, il est forcément au 7e ciel, il est très content. Il était un petit peu inquiet quand il voyait son poulain un petit peu dans la boîte et voyant Ramatuel, la favorite, un petit peu parti pour la gloire et il s'est dit que c'était trop tard. Mais son poulain, il n'a jamais craqué. Ed, avec ton premier gagnant de groupe 1, avec ton entraînement avec ton père, il doit être un 1 spécial. C'est vraiment spécial. C'est vraiment spécial. Pour gagner le groupe 1, pour gagner le poulain, c'est énorme. Et pour faire ça avec mon père, dans le premier matin, ici à Deauville, au weekend de Sales Weekend, c'est fantastique. Oui, c'est forcément fantastique. Premier group 1 avec son père. En plus, gagner ici dans cette ambiance de Ville, ça rajoute vraiment quelque chose de spécial. Une dernière question. Pouvez-vous nous parler un peu plus sur la relation avec le KHK Racing Bahraini ? Oui, le Bahaini, Sheik Khaled. Il nous a soutenu dès le début. C'est un homme très fantastique. Il a beaucoup de confiance dans ses poulains. Et il veut toujours aimer le haut. Et je suis très heureux que nous avons réussi à obtenir un bon poulain pour lui. Parfois, j'espère qu'il y a un peu plus de gagnants ici, en France et en Angleterre. Merci, Ed. J'ai demandé un petit peu de nous expliquer la relation avec KHK Racing. Les propriétaires, ils nous disaient que c'était les propriétaires du Bahrain qui ont été des grands supporters de l'écurie et de Simon & Ed. Chris Ford. Ils ont toujours mis des chevaux là-bas et donc forcément ils sont ravis de remporter la course pour lui. Merci. 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 Merci.